Je vais vous promener dans la route, dans la ville Sénégmène. Je voulais juste vous raconter la petite histoire du couple Thomas et Oshie. Ils ont leur caravane là, si vous le voyez là-bas. Ils vivent dans la caravane. Ils tiennent alors un des magasins. Elle était aussi un guide. Elle vient de la Suisse, mais elle parle aussi français. Lui, c'est un ancien policier allemand. Et les deux alors sont des très grands fans de Harley-Davidson. Et ils ont ouvert alors ce magasin de souvenirs il y a probablement 15 ans. Et puis quand il y avait alors COVID, il n'y avait plus personne. Alors il n'y avait rien du tout. Et puis ils avaient une maison à FlexDev. Et ils n'avaient plus de revenus. Alors ils ont dû décider est-ce qu'on va vendre le magasin ou on va vendre la maison. Et ils se sont décidés qu'ils vont vendre la maison. Ils se sont achetés alors un camping-car pour 30 000 dollars. Ils le mettent là. Ils vivent maintenant dans le camping-car. Ce qui n'est pas si mal que ça. Mais ils croient qu'ils vont se remettre. Ils vont pouvoir se remettre et racheter une maison. Voilà, Seligmen. Il n'y a que 466 personnes qui vivent à Seligmen. Alors, bienvenue à Seligmen. Voilà, vous pouvez alors vous promener. Il y a alors des voitures rigolotes partout. Voilà. Et vous voyez beaucoup des maisons abandonnées. Si vous regardez à droite et à gauche, c'est alors à moitié une ville fantôme. Merci à tous. Merci. 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 Merci.